D'abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de cent cahiers, et que dans ce sang se mirait le corps de plusieurs femmes, mortes et attachées le long des murs. Un sens signé de la décoration, ce barbe bleu ! Bonjour à tous et bienvenue dans un outre en placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Et bienvenue surtout dans cette saison 2. Enfin, on change de thème, on ne fait pas un grand écart, on ne va pas trop trop loin non plus, mais on change quand même de thème et de contes. On dit au revoir à la belle et la bête, et on dit bonjour au terrible barbe bleu. Barbe bleu, c'est un de mes contes préférés, je le trouve sombre à souhait, et j'aime particulièrement une de ses réécritures que nous étudierons plus tard dans le podcast, qui est celle d'Angela Carter, à savoir The Bloody Chamber, la chambre écarlate, la chambre sanglante, qui est absolument incroyable. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler de Perrault. Pourquoi commencer par Perrault et ne pas commencer par les origines du conte ? Et bien tout simplement parce que les origines de la barbe bleue sont beaucoup moins factuelles et beaucoup moins claires que celles de la belle et la bête. Avec la belle et la bête, c'était simple, on avait une histoire écrite pour commencer, c'était celle d'amour et psyché, écrite par Apulé, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Là, les origines de la barbe bleue sont quand même assez floues. Pendant longtemps, on a cru que c'était Gilles de Ré, mais en fait non. Enfin voilà, il y a énormément de mythes qui entourent la barbe bleue, et il faudra parler de ça dans un autre épisode, qui sera celui, non pas la semaine le suivant, mais celui d'après, puisque nous allons avoir deux épisodes consacrés à Perrault. En effet, j'ai voulu faire deux épisodes parce que le texte de Perrault est le texte le plus emblématique du mythe littéraire qu'est celui de la barbe bleue. Il me paraissait donc essentiel de bien étudier le mythe, de bien étudier le conte, et donc de lui consacrer un peu plus de temps. Sachez que je vais essayer de faire des épisodes plus courts pour cette nouvelle saison. Il y en aura plus, puisque vous allez avoir deux épisodes par mois au lieu d'un, mais ils seront plus courts pour vous permettre de les écouter peut-être un peu plus facilement que ce que je faisais jusqu'alors. Je ne dis jamais essayer. Je ne me promets rien. C'est tellement cette bavarde. Ceci est un exemple. Bref, on va donc commencer par la version de Perrault. Je vais vous parler de Charles Perrault, mais je vais aussi vous parler d'autres auteurs et autrices de contes de fées du XVIIe siècle qui comptent énormément. Charles Perrault a une renommée internationale. Tout le monde le connaît, ses contes ont été adaptés partout dans le monde, y compris par les studios Disney. C'est un auteur essentiel à la littérature jeunesse, et plus précisément aux contes de fées. Néanmoins, c'est nous qui avons fait de Charles Perrault ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on a décidé graduellement, alors quand je dis c'est nous, c'est pas nous, maintenant, ça peut être ceux du passé. Mais en tout cas, il a été décidé à un moment que d'autres auteurs et notamment autrices compteraient moins que Charles Perrault, et je pense à Madame Donois, on va en reparler. Alors que ces auteurs et autrices ont tout autant contribué à l'apparition écrite du conte de fées. Mais bref, on va en reparler un peu plus. Il y aura donc comme d'habitude une biographie, puis un résumé, et dans cette partie, on va étudier les personnages qui peuplent le conte de Charles Perrault. Dans la deuxième partie, on étudiera tout ce qui est symbole. Je pense notamment au lieu, à la clé, et au sang, dans le conte de Charles Perrault, la barbe bleue. Donc parlons maintenant de ce cher Charles Perrault, dont j'ai dit le nom 1 253 000 fois, pour l'instant, désolé. Charles Perrault est né en 1628 et est décédé en 1703. Il a donc eu pour roi, pour la majorité de sa vie, Louis XIV, puisque Louis XIV a régné de 1643 à 1715. Son père est mort en 1643. Il a eu son règne personnel qui a vraiment commencé en 1661, avant c'était une régence. Mais le fait est que son règne s'étend de 1643 à 1715. Perrault vient d'une famille bourgeoise. Ses frères ont tous des postes assez haut placés. C'est quelqu'un qui, dans son enfance, adore traduire, jouer avec les textes. Il a notamment traduit l'énéide, ce qui est important, en tout cas, une partie réécrite, une des parties l'énéide. C'est important parce qu'il cite l'énéide dans Barbe Bleue, et on va voir ça un peu plus tard. Il travaille pour le gouvernement de Louis XIV, puisque Colbert l'a chargé de la politique artistique et littéraire du pays. C'est donc quelqu'un qui, forcément, va avoir une attitude un peu biaisée quant au gouvernement, et qui va se servir de ses textes pour faire une propagande du gouvernement. Mais ça, on va en reparler ensuite. Il a énormément publié, Perrault, par rapport à ce qu'on pense. Il a traduit, il a écrit, pas forcément publié, mais écrit, il a remanié, il a réécrit. Mais ce sont ses contes, les contes de ma mère loi, ou Histoire du temps passé, publiés en 1697, qui le font passer à la modernité. En effet, grâce à ses contes, Charles Perrault contribue à mettre en forme une tradition jusqu'alors orale. Et c'est donc lui qui va, en partie, donner ses lettres de noblesse aux contes de fées. Il n'est pas seul à le faire, on va revenir sur le sujet. Donc Charles Perrault est connu pour ses contes, mais il est aussi connu pour être le chef de file des modernes, dans la fameuse querelle des anciens et des modernes. Je ne sais pas si vous vous rappelez aux cours de français du collège, mais la querelle des anciens et des modernes, c'est une querelle qui fait s'affronter les auteurs du XVIIe siècle, pendant la seconde moitié du XVIIe siècle. D'un côté, on a les modernes, qui sont donc menées par Charles Perrault. Ces modernes affirment que la littérature du XVIIe siècle est plus importante et supérieure à la littérature classique. Charles Perrault critique notamment assez souvent Homer. Ils refusent les anciens comme un modèle absolu et disent qu'il faut se détacher de ces textes de l'antiquité et chercher des formes nouvelles ailleurs. Parmi les auteurs qui suivent Perrault, on note notamment Molière. De l'autre côté, on a les classiques qui, eux, disent que la littérature classique, la littérature de l'antiquité, est la littérature supérieure à toute autre littérature et qu'il est nécessaire de suivre les anciens afin de produire des œuvres de qualité. Le chef de file des anciens, c'est Boileau et il est suivi par beaucoup d'auteurs français très connus. Je cite notamment Racine, La Bruyère, La Fontaine et Fennon. Charles Perrault va carrément écrire un texte qui s'appelle Parallèles des anciens et des modernes pour expliquer à quel point sa vision de la littérature est celle qu'il faut suivre. C'est un texte en quatre tomes. Bon courage ! Ce qu'il est nécessaire de savoir et je le rappelle, c'est que Perrault travaille pour le gouvernement français. Ce n'est pas non seulement un auteur qui écrit pour plaire au roi et là on peut citer Molière et Racine, non c'est quelqu'un qui est en charge, je vous l'ai dit, de la politique artistique et littéraire du pays. C'est un auteur qui adule Louis XIV, qui pense que Louis XIV est le plus grand monarque de tous les temps, que la France du XVIIe siècle est la France la plus rayonnante et incroyable de tous les temps et que la littérature chrétienne est la littérature la plus importante de tous les temps. C'est quelque chose qui va être repris plus tard par d'autres auteurs à des siècles différents. Je pense notamment à François-René de Chateaubriand qui affirmera plus ou moins la même chose sur le XIXe siècle Napoléon et la chrétienté dans le Génie du christianisme publié en 1802. Maintenant, parlons un peu plus de Perrault et des contes de fées. Perrault voit les contes de fées comme un moyen d'éduquer, de transmettre un message moral. Tous ces contes sont suivis d'une ou de deux ou de plusieurs moralités. En général, une ou deux. Ces moralités sont là pour que les enfants puissent tirer des enseignements de l'histoire qui vient de leur être racontée. L'histoire est donc un moyen de contrôler les enfants. Ça n'est pas un divertissement. Le merveilleux, la magie, la féerie, tout ça, c'est juste des outils. Pour Perrault, il s'en fiche un peu. Et c'est en ça qu'il est très très important de le comparer à d'autres auteurs et notamment et surtout en fait autrices du XVIIe siècle qui ont considérablement contribué à, elles aussi, mettre en forme cette tradition orale à l'écrit, à donner aux contes de fées des formes plus claires et à populariser le conte de fées. Parmi elles, je cite en vrac Mademoiselle Léritier, Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de la Force, Madame Durand, Madame Deneuil, Madame ou la Comtesse de Murat et puis, bien sûr, la plus importante, je dirais, parce que c'est celle qui a eu autant de succès que Perrault, il y a Madame Delnois, Marie-Catherine Delnois, qu'on a étudiée avec la Belle et la Bête. Marie-Catherine Delnois, je rappelle ses dates de vie et de mort, 1652-1705, elle a donc vécu au même moment que Perrault. Elle a écrit pour le même public, elle a fréquenté la même cour, mais sa manière de percevoir les contes de fées est tout à fait différente de celle de Perrault. Madame Delnois utilise les contes de fées de manière subversive. C'est quelqu'un qui va utiliser les images, les personnages, les histoires des contes de fées, non pas nécessairement pour enseigner quelque chose aux enfants et en particulier une morale, mais bien pour critiquer la cour du roi de France. Les contes de fées de Madame Delnois, ce sont aussi des contes de fées qui sont vraiment plus magiques que ceux de Perrault, plus merveilleux, plus féeriques, vraiment ça se sent tout de suite, je ne sais pas si vous avez déjà comparé, c'est vraiment incroyable la différence de ton entre les contes de Perrault et les contes d'Aulenois. Elle publie donc un recueil de contes de fées, les contes de fées, en 1698, soit un an après Perrault. Donc vraiment, les deux auteurs sont au même niveau. Elle va avoir un succès considérable Madame Delnois, c'est la postérité qui va l'oublier pendant de nombreuses années, fort heureusement. Pour nous, Madame Delnois revient de plus en plus sur le devant de la scène puisqu'il y a tout un mouvement qui cherche à revaloriser les autrices de différentes cultures, donc en France, nous, nos autrices, et c'est très important. Et on a notamment Madame Delnois qui a été mise au programme de l'agrégation de l'année qui vient de s'écouler. Donc il y a une redécouverte des contes de Madame Delnois. Donc voilà pour Perrault, voilà pour sa présentation. Maintenant, on va passer au résumé. Un homme fortuné cherche à se marier. Malheureusement, sa barbe bleue effraie les femmes. L'homme décide donc d'organiser une escapade dans une de ses maisons de campagne afin de séduire deux sœurs. La plus jeune est charmée et il se marie. La barbe bleue doit partir en voyage d'affaires peu après leur mariage. Il confie les clés de sa demeure à sa femme. Cette dernière est libre de faire ce qu'elle souhaite. Seule une chose lui est défendue, ouvrie à la porte du petit cabinet qui se situe au fond de la grande galerie. La barbe bleue part et l'épouse organise une soirée avec ses amis et voisins et voisines qui avaient peur de la barbe bleue et qui profitent de son départ pour venir voir sa maison absolument incroyable vu que la barbe bleue est très 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 riche. La jeune femme profite donc de l'agitation pour s'éclipser et aller découvrir ce qui se cache dans le cabinet interdit. Sa surprise est grande lorsqu'elle découvre avec horreur les corps des précédentes femmes de barbe bleue baignant dans leur sang. La terreur lui fait tomber la clé du cabinet dans le sang cahier et malheureusement la clé se teinte de ce sang et il est impossible de retirer la tâche. La jeune femme a beau essayer encore et encore et encore la clé est en fait magique et conserve la tâche de sang comme une preuve de la trahison de la femme. La barbe bleue décide de revenir plus tôt de voyage. Tiens tiens tiens. En effet ses affaires ont été miraculeusement réglées et il rentre donc chez lui. Il découvre sa femme affolée et la clé ensanglantée et comprend plus 1 égale 2 que sa femme a ouvert le cabinet. La barbe bleue la condamne donc à mourir. La femme gagne du temps charge sa soeur de prévenir ses frères qui étaient censés venir lui rendre visite lorsqu'elle les verra arriver au loin. Alors que la barbe bleue est prête à trancher la tête de sa femme les frères arrivent et tuent leur beau-frère. La femme hérite de la fortune et vit heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pour le résumé. Je vais donc maintenant vous présenter les personnages et on va étudier la symbolique du conte à savoir les lieux le sang et la clé dans un deuxième épisode qui sortira d'ici deux semaines. Parlons maintenant des personnages et j'ai quelque chose que j'ai envie de noter dès le début c'est le manque de parité dans ce conte. On a en effet six personnages principaux trois hommes et trois femmes donc on pourrait se dire on a un conte complètement paritaire mais en fait il y a aussi une multitude de femmes qui sont les femmes amies de la femme de barbe bleue et les femmes décédées de barbe bleue et on nommait souvent ces personnages-là qui sont très importants dans l'histoire. Donc il y a une idée que les hommes qui sont eux pour le coup des personnages un peu plus complets un peu plus décrits avec une identité plus claire ce sont eux qui vont structurer le conte ce sont eux qui vont constituer les jalons les plus importants du conte avec un personnage féminin extrêmement important la femme de barbe bleue puis dans un deuxième temps la sœur de la femme de barbe bleue donc déjà ça c'est assez intéressant à garder à l'esprit pendant que je vais vous parler de tous les personnages un à un et on va commencer avec le personnage éponyme barbe bleue il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne de la vaisselle d'or et d'argent des meubles en broderie et des carrosses tout dorées mais par malheur cet homme avait la barbe bleue cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui ce qu'il est essentiel de préciser c'est que la barbe bleue est le nom du conte de Perrault ça n'est pas barbe bleue c'est la barbe bleue barbe bleue devient un nom commun un substantif pour désigner peut-être un type d'homme et non un homme en particulier barbe bleue incarnerait des valeurs des siècles passés des valeurs viriles des valeurs masculines et surtout des valeurs dépassées et cruelles d'après la moralité de Charles Perrault surtout dépassées c'est pas lui qui dit qu'il est cruel mais en tout cas dépassées barbe bleue est désignée donc par sa barbe qui est censée être bleue on peut le prendre littéralement il peut s'agir d'une barbe complètement bleue mais il peut aussi s'agir d'une barbe noire tout à fait noire normalement dans les barbes brunes des hommes on trouve souvent des poils roux ou des poils blancs ou que sais-je ou gris il peut y avoir des barbes rousses il peut y avoir des barbes blondes mais on n'avait pas l'habitude d'une barbe extrêmement noire extrêmement foncée et donc c'est aussi peut-être ça la barbe bleue que cette barbe qui fait très peur parce que c'est une barbe qui absorbe la lumière la barbe c'est aussi un des aspects physiques qui caractérise les hommes ainsi Molière dans l'école des femmes écrit votre sexe n'est là que pour la dépendance du côté de la barbe est la toute puissance la barbe c'est donc le symbole de la virilité de la masculinité mais aussi de la puissance du pouvoir quand Perrault décrit son personnage principal comme un homme avec une barbe mais en plus comme un homme essentiellement défini par sa barbe et avec une barbe particulière il lui donne un pouvoir et une puissance inégalable et inégalée on est là face à un homme dans toute sa stature dans toute sa virilité et dans toute sa puissance à la fois physique et morale donc c'est pas anodin barbe bleue représente le mari possessif le mari méfiant il représente aussi un homme cruel sadique et dans le contrôle c'est aussi d'une certaine manière l'ogre qui fait peur aux enfants et on verra avec sa femme qu'il y a une grande infantilisation de la femme de barbe bleue ainsi je vais vous lire un extrait où barbe bleue retrouve sa femme après son soi-disant voyage et dans leur échange on voit que barbe bleue sait pertinemment ce qui s'est passé mais qu'il ne dit pas à la femme pour que ce soit elle qui l'avoue et qu'il la regarde donc effrayée tremblée souffrir en sachant ce qui se passe et il jubile plus ou moins de savoir qu'elle a fauté et de savoir quel sort il lui réserve elle sait qu'elle va mourir lui aussi mais quand elle espère un geste de sa part un geste d'amour il lui nie ce geste il lui retire ce droit voilà c'est quand même clair franchement je trouve ça mais c'est terrible c'est terrible pour la jeune femme c'est vraiment horrible donc barbe bleue c'est censé être d'après la moralité la seconde moralité écrite par Perrault à la fin du conte c'est censé être un homme des temps passés il est censé ne plus exister les femmes sont censées avoir plus de pouvoir au 17ème siècle en tout cas la fin du 17ème siècle toute toute fin ça a été publié en 1697 et elles sont même censées un peu diriger le foyer bon on est en 2022 je vais même pas vous faire le détail de ce qui se passe pour les femmes sur cette planète mais je pense que vous et moi savons que ce n'est pas vrai bref c'est un autre sujet ensuite on a l'épouse de barbe bleue ce qui est très intéressant c'est qu'elle n'a pas de nom elle est complètement dépourvue d'identité et ça c'est quelque chose de très fort je trouve chez Perrault c'est que tout de suite cette femme on sait que c'est un homme elle va aller dans le cabinet et de la même manière ces femmes qui sont dans le cabinet n'ont aucune identité personne ne sait qui c'est personne n'a cherché à les retrouver on sait dès le début du conte et vous avez entendu l'extrait que ces femmes ont disparu et que ça fait un peu peur mais personne ne sait qui sont ces femmes et personne ne sait où sont ces femmes et personne ne se pose la question il y a donc une espèce de déshumanisation de la femme de barbe bleue elle est un objet elle est une nouvelle conquête pour barbe bleue mais on ne s'embête même pas à l'appeler par son nom parce qu'on sait déjà qu'elle ne va pas faire long feu donc cette femme dépossédée de son identité c'est quand même la femme qui dès le début décide de faire fi les apparences et va s'attacher à la barbe bleue pour son caractère parce qu'elle lui fait passer des bons moments il la divertit il la ravit il lui ravi l'essence il essaye de l'enchanter il essaye de lui faire passer des bons moments c'est comme ça qu'il la séduit comme une enfant il y a vraiment une idée de on lui a fait plaisir on lui a fait des cadeaux on a fait une fête et donc du coup c'est bon elle est séduite c'est même pas ses richesses qui l'attire au début parce qu'il est riche dès le début non ce qu'il attire c'est ce côté où il s'occupe d'elle donc ce travail de faire fi des apparences c'est ce que la belle va mettre beaucoup plus de temps à faire et bien la jeune femme la femme de barbe bleue elle le fait dès le début elle décide de l'épouser et de faire fi de cette barbe qui lui faisait si peur elle est dépourvue de son identité mais elle n'est pas sans nous rappeler un autre personnage puisque la femme de barbe bleue est caractérisée par sa curiosité elle va dans ce sens nous rappeler même deux personnages la première personnage est donc Psyché qui ouvre la boîte que Vénus lui a donné par curiosité et par vanité le second personnage qui cherche à tout prix à avoir la connaissance alors qu'on lui a prévenu qu'elle ne devait pas l'avoir et qui va désobéir à son père et à son mari c'est bien sûr Ève Ève désobéit à Dieu qui est sa figure paternelle et désobéit à son mari Adam en allant cueillir et manger le fruit de l'arbre défendu l'arbre de science l'arbre de la connaissance Eh bien il se passe la même chose pour l'épouse de barbe bleue elle va à l'encontre des instructions données par son mari qui on va le voir aussi peut être un peu son père pour aller découvrir ce qu'on lui cache elle veut avoir la connaissance totale de sa maison je le répète quand même ce n'est pas quelqu'un qui est là par hasard elle n'est pas invitée c'est sa baraque et elle veut juste savoir ce qui se trouve dans cette pièce pourquoi lui défend-on aller dans une des pièces de sa maison et pourquoi insiste-t-on comme ça autant donc elle y va et donc du coup de la même manière que Dieu plante l'arbre de la connaissance dans le jardin en disant ben vous voyez celui-ci celui-ci faut pas y toucher mais je l'ai mis là quand même il sert à rien mais c'est juste pour voir si vous allez m'obéir précisément ce qu'il fait et d'ailleurs Milton le met très très bien en scène dans le paradis perdu avec toute une séquence où Satan réfléchit à ça c'est très intéressant c'est pour ceux qui n'ont pas du paradis perdu je l'ai dévoutu c'est pas facile mais la traduction de Chateaouim est très très belle et pour ceux qui peuvent lire en anglais faites-vous plaise bref parenthèse fermée et bien là on a un peu la même idée c'est à dire que il lui donne la clé il pourrait juste enlever la clé et partir avec mais non on teste la femme on tente de voir si elle va obéir si elle va respecter les ordres et bien sûr elle le fait pas sans grande surprise mais pourquoi mais elle est chez elle et c'est là qu'il y a infantilisation voilà lui dit-il les clés des deux grands gardes-meubles voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours voilà celle de mes coffres forts où est mon or et mon argent celle des cassettes où sont mes pierreries et voilà le passe-partout de tous les appartements pour cette petite clé-ci c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas ouvrez tout allez partout mais pour ce petit cabinet je vous défends d'y entrer et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère il lui laisse les clés il lui dit tu peux faire tout ce que tu veux avec l'argent tu peux te servir de tout ce que tu veux tu peux inviter tes copines organiser une petite sauterie il n'y a pas de soucis tu peux les emmener en week-end pas de problème en revanche tu n'iras pas dans une des pièces de notre maison à quel moment elle est chez elle elle a épousé la barbe bleue certes c'était sa maison avant mais en l'épousant elle obtient ce droit elle est chez elle et on lui défend et c'est un peu comme si papa s'en allait en laissant les clés de la maison et d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait elle invite toutes ses amis ses voisins voisines surtout on parle des voisines et qui viennent et qui viennent faire la fête et on a vraiment l'impression d'une ado à qui on a laissé les clés de la maison et on a laissé les clés de la voiture et on lui a dit surtout tu prends pas la voiture vous pouvez être sûr que la première chose qu'elle va essayer de faire c'est de prendre la voiture et ben là il y a la même chose il y a un côté de tester l'obéissance de l'enfant sauf que c'est sa femme c'est pas un enfant et donc il y a vraiment une infantilisation de l'épouse de barbe bleue donc voilà pour cette femme qui représente plus ou moins beaucoup de femmes de la littérature on le verra au fur et à mesure de nos analyses ce qui est très très intéressant c'est ce que Carter va faire avec ses femmes elle va leur redonner une identité et on va le voir y compris aux femmes décédées de barbe bleue et ça je trouve ça génial tout ce travail qu'elle fait cette version est incroyable bref puis on a la sœur de l'épouse de barbe bleue sœur qui est prénommée Anne ce qui est une référence à l'énéide je vous l'ai dit Perrault a réécrit une partie de l'énéide en verre burlesque et dans l'énéide il y a cette phrase Anne ma sœur Anne et donc du coup c'est peut-être pour ça qu'elle elle a le droit à un nom contrairement à l'autre et puis aussi parce que la sœur Anne n'incarne pas vraiment quelque chose de précis un archétype ou un stéréotype elle est juste là comme un moyen de gagner du temps et aussi comme un outil du compte mais ça on le verra dans l'épisode des origines à savoir comment on transforme un compte oral en un compte écrit et du coup la sœur Anne est nommée sa présence est extrêmement fortuite et étrange on sait pas trop ce qu'elle fait là mais elle est là et elle va juste servir à faire le lien entre la sœur et les frères c'est un messager Dieu sait ce qu'elle fait dans cette baraque mais elle est là voilà et puis ensuite on a les frères bien sûr donc les deux frères qui sont présentés non pas par leur identité propre mais par leur identité professionnelle puisqu'on dit que l'un des deux est dragon et l'autre mousquetaire donc ce sont deux soldats deux hommes d'armes qui viennent sauver leur sœur puisque ce sont eux qui tuent la barbe bleue donc les frères sont pas très présents dans le texte mais leur présence est très importante puisqu'on les attend qu'il y ait un effet de suspense d'attente avec toutes les répétitions et ils tuent la barbe bleue donc ils prennent une place considérable puisque ce sont eux les sauveurs c'est eux qui viennent libérer leur sœur du joujou de la barbe bleue ensuite on a la mère elle est présentée au début c'est celle qui va accepter le fait que barbe bleue veuille bien épouser une de ses deux filles elle doit choisir laquelle voilà elle est pas très présente on sait juste que c'est une dame de qualité donc ça veut dire une dame noble aristocrate probablement veuve c'est tout ce qu'on sait et puis il y a les amis alors les amis elles sont là elles sont frivoles on a l'impression vraiment d'ado de petites filles laissées ensemble elles font écho peut-être aux précieuses de Molière Molière qui écrite à la même époque que Perrault je le rappelle et bien on a l'impression un peu de voir ces précieuses qui viennent dès que la barbe bleue est partie pour voir les richesses qui sont absolument en pamoison devant les vaisselles d'or et d'argent les tissus de brocard voilà elles sont là pour le paraître elles sont là pour profiter jalouser envier enfin voilà donc elles sont pas très positives et je trouve évidemment qu'elles ne donnent pas une très très bonne image des femmes et puis on a les femmes de barbe bleue qui sont les femmes égorgées accrochées au mur suspendues au mur dans cette chambre dont on va reparler dans cette pièce cette chambre mortuaire disons-le clairement et qui se reflète dans leur propre sang c'est incroyable cette image est gothique à ce point pourtant on n'est pas encore à l'époque du gothique mais on a vraiment ce qu'on préfigure le gothique c'est incroyable et bref et du coup ces femmes là elles sont importantes parce qu'elles sont un avertissement c'est-à-dire que barbe bleue non seulement les a dépossédées de leur identité de leur vie mais en plus ils les utilisent comme un moyen de contrôle comme un moyen de pression elles deviennent des objets elles deviennent au service de barbe bleue c'est malsain c'est pervers c'est toxique et il est cruel il est extrêmement cruel et c'est quelqu'un qui joue en fait on a un véritable tueur en série barbe bleue c'est un tueur en série il est là il repère sûrement des jeunes femmes à chaque fois un peu fragiles et voilà ces femmes sont là et elles sont là comme des fantômes comme quelque chose qui hante comme quelque chose qui vient rappeler aux femmes pourquoi elles doivent être obéissantes et pourquoi la curiosité est un vilain défaut dois-je expliquer à quel point c'est faux et à quel point c'est pas bien de faire ça je pense pas je pense que ça parle de soi-même donc voilà pour les personnages et on va parler maintenant un peu plus de deux dans leur globalité on a donc une dominante masculine dans ce conte puisque barbe bleue est le personnage principal du conte puisque c'est lui qui rythme le conte on attend qu'il parte on attend qu'il revienne on attend qu'il sanctionne on attend qu'il séduise au début enfin voilà sa présence est toujours là menaçante planante puisqu'elle est dans l'avertissement quand on a la porte de ce cabinet qui s'ouvre et les femmes mortes qui apparaissent on sait qu'il y a barbe bleue quelque part là-dedans mais on sait pas comment il va réapparaître bref barbe bleue est omniprésent c'est la peur c'est la terreur c'est la sanction c'est le manque de liberté aussi c'est la dépossession ça c'est un des paramètres de cette masculinité extrêmement présente dans le conte et puis on a les deux frères qui ne sont pas là de tout le conte mais qui quand ils sont là sont extrêmement attendus là encore leur absence devient présence comme avec barbe bleue et qui quand ils arrivent ont un rôle extrêmement important puisque ce sont eux qui libèrent leur sœur d'un sort peu enviable donc voilà et puis on a toutes ces autres femmes elles sont multiples elles sont nombreuses et pour autant elles n'ont pas vraiment voix au chapitre la sœur prévient la jeune femme attend la jeune femme supplie mais ces supplications ne sont pas entendues même la barbe bleue trouve ça plutôt amusant il y a un côté narcissique là-dedans il est là il la regarde la supplie il la regarde à genoux et il en tire un plaisir il en tire quelque chose de profitable et puis il y a tous ces personnages qui peuplent la vie de la barbe bleue et de cette jeune fille mais qui n'agissent pas qui n'aident pas qui ne préviennent pas on pourrait penser que les voisins voisines auraient dû dire à cette jeune femme fais très attention on ne sait pas où sont les autres protège-toi pas du tout elles viennent et elles regardent les richesses on aurait pu penser que la mère aurait aussi essayé de protéger sa fille contre un homme aussi flippant non pas du tout elle la laisse y aller et cette jeune fille elle se retrouve seule si ce n'est la présence de sa sœur et encore la présence de sa sœur est très très importante dans le compte mais c'est parce que la jeune fille lui donne cette place et lui donne ce rôle la sœur ne prenait pas de rôle de protection dans le compte pourtant c'est l'aîné donc c'est assez intéressant de voir que cette jeune fille au final se retrouve seule et que si c'est pas elle qui orchestre son propre sauvetage à travers l'aide de sa sœur et de ses frères elle se retrouve morte et donc en fait la conclusion c'est que cette jeune femme qui paraissait si dépossédée je le redis ce que c'est vraiment important mais qui paraissait si transparente insipide qui paraissait ne pas avoir vraiment de pouvoir on se rend compte en fait que c'est elle qui arrive à se défendre elle-même en fait elle ment elle essaye de de se protéger elle essaye de supplier elle gagne du temps elle avance des stratagèmes pour pouvoir faire en sorte que ses frères arrivent soit prévenus se hâtent à la fin c'est elle qui hérite de toute la fortune elle devient puissante en fait elle prend la puissance de son mari donc cette femme qui semble n'avoir pas beaucoup de pouvoir en a en fait tellement dans ce conte mais il faut le lire ainsi or ce n'est pas ce que fait Perrault puisque Perrault nous livre deux moralités dont on va parler tout de suite et je vais vous les lire la curiosité malgré tous ses attraits coûte souvent bien des regrets on en voit tous les jours mille exemples paraître c'est dans des plaises au sexe donc les femmes un plaisir bien léger dès qu'on le prend il cesse d'être et toujours il coûte trop cher donc le problème des femmes c'est leur curiosité ça n'est pas leur mari complètement dingue c'est leur curiosité autre moralité je cite pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé il n'est plus d'époux si terrible ni qui demande l'impossible fut-il malcontent et jaloux près de sa femme on le voit filet doux et de quelques couleurs que sa barbe puisse être on a peine à juger qui des deux est le maître donc là on est en train de dire que fin 17ème c'est la femme qui devient en charge c'est la femme qui a le pouvoir ça n'est plus l'homme c'est quand même gonflé voilà et du coup ce qu'on dit c'est que un c'est de sa faute elle n'avait qu'à pas être curieuse et deux de toute manière c'est plus le cas maintenant c'est elle qui porte la culotte donc on va pas passer mille ans sur cette histoire c'est ça ce que doivent retenir les enfants je tiens à vous rappeler que les histoires de Perrault sont faites pour instruire des enfants donc qu'est-ce que retiennent les petits garçons et les petites filles petit 1 c'est plus le cas petit 2 c'est de sa faute à la fille je vais me passer comme mon père je pense que vous pourrez vous les faire vous-même vous en tirez ce que vous voulez mais voilà du coup ce sont les deux moralités que Char Perrault met en avant c'est ça qu'il veut mettre en avant dans son compte c'est ça les enseignements qu'on doit retenir de la barbe bleue je suis pas forcément d'accord je pense que chacun en retire les enseignements qu'il souhaite moi je pense qu'avec cet épisode vous voyez un peu où je veux en venir donc voilà pour la première partie sur le conte de Perrault dans la deuxième partie on va étudier le côté plus symbolique du conte et j'ai hâte parce que ce sont des thèmes qui sont ultra intéressants et un peu magiques donc là on va vraiment rentrer dans la magie du conte et c'était essentiel pour moi de faire deux épisodes pour ça pour consacrer vraiment un épisode à la magie parce qu'on n'en parle pas assez on parle vachement du côté sociétal et du côté psychanalytique mais il faut aussi qu'on revienne au côté magique ou en tout cas symbolique du conte puisque le conte de fées comme son nom l'indique est censé être un conte merveilleux voilà et puis donc le deuxième épisode arrive dans deux semaines on parlera donc des lieux à savoir les châteaux le fameux cabinet la fameuse chambre incarnate là le couloir la grande galerie qui sont très importants la clé et le sang le sang en tant que miroir quelle image incroyable bref j'espère que vous serez au rendez-vous que ce premier épisode de la deuxième saison d'Hermouillé en placard vous a plu comme d'habitude je vous attends sur les réseaux sociaux dans vos commentaires dans vos likes dans vos messages privés je vraiment je en gros n'hésitez pas voilà je vous remets le lien de ma page Shippie si vous voulez aller faire un tour mais il n'y a pas d'obligation évidemment et puis si vous le souhaitez j'aimerais bien savoir si vous souhaitez aussi que je vous fasse des documents avec des articles à lire sur le sujet avec voilà des références d'édition pourquoi pas de comptes voilà allez j'arrête de blabatter je vous laisse je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou matinée et je vous dis à très vite bisous à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501